Ok, alors bonjour à tous, merci d'être ici. Vous êtes sur les conférences inspirantes par fermes d'avenir. On va aborder un nouveau hôtel, les fermes collectives. Donc les fermes collectives, de nouveaux modèles pour s'installer à plusieurs. Donc nous accueillons Abdelon, qui est chevillier à la ferme de Toussac, et Laurent Margot, qui est maraîché sur la ferme de l'envoi. Donc je vais avoir une première question pour vous. La première c'est, tous les deux vous êtes sur des fermes collectives, et vous expérimentez des nouvelles manières de gérer les fermes. Et donc ma première question ça va être de vous présenter, présenter votre ferme, et nous dire sur quelle surface vous cultivez, est-ce que c'est diversifié, et il y a un nombre de personnes qui travaillent sur ce collectif. Donc je te laisse commencer Abdelon. Merci. Merci en tout cas de nous avoir invités déjà aujourd'hui pour cette inauguration. C'est sympa, c'est un peu bien. Alors on entend beaucoup parler de la ferme de l'envoi, donc c'est cool d'être là aujourd'hui plus fortement. Donc je suis éleveur de chèvres et fromager depuis pas beaucoup de temps. Donc je me suis installé maintenant, c'est ma première saison, avec ma compagne. Donc on s'est installé à la ferme de tout ça, qui est vraiment à l'extrême sud-est de la Cénéma, si vous vous situez Bray-sur-Seine, Provin, un petit peu. Voilà. C'est une zone très agricole, où il y a principalement des cultures de céréales, de grandes cultures, quoi, de la plaine. Le plus important, je pense, c'est que la ferme de tout ça, c'est un collectif qui fait partie d'une coopérative qui s'appelle Les Chants des Possibles. C'est une coopérative froncilienne, qui a été fondée en 2009. Laurent la connaît très bien, je pense, c'est l'un des membres fondateurs, je pense, de la coopérative. Sa mission initiale à cette coopérative, c'est de donner la chance à des gens qui veulent s'installer en pays à demi pour se tester. Donc, c'était un espace test ou une couveuse d'activité initialement. Puis, ça l'est toujours. Mais on peut aussi décider de s'installer durablement dans des fermes des Chants des Possibles, au-delà de se tester. Donc, si je reviens à la ferme de Toussac, qui est l'une des fermes où a été fondée la coopérative des Chants des Possibles, donc, c'est une ferme qui est sur 75 hectares, qui est très diversifiée, où on a l'équivalent de 3 maraîchers qui travaillent sur place. En tout, on est, je crois, 18-19 entrepreneurs à travailler dans cette ferme-là, sur 75 hectares, ce qui est très important. Par rapport à aujourd'hui, quand on voit le modèle agricole qui existe, parce qu'on est allé très loin, en Ile-de-France, on est sur des surfaces de grandes cultures, de quelques centaines d'hectares, où il y a une seule personne, voire deux personnes qui travaillent dans cette ferme-là. Donc là, sur 75 hectares, on est à peu près 18 personnes à travailler, à vivre, à essayer de vivre de ce métier-là. Donc, voilà, il y a l'équivalent de 3 maraîchers, 3-4 maraîchers qui travaillent à temps plein, déjà. Il y a Isabelle et moi qui faisons de l'élevage de chèvres, transformation tomagère. On a deux boulangers qui travaillent les farines de la ferme, justement. Il y a une personne qui s'occupe uniquement de la commercialisation, c'est-à-dire on a une boutique à la ferme, donc elle valorise nos produits de la ferme, plus quelques produits de nos partenaires alentours, à temps plein aussi. On a une collègue bergère aussi, itinérante, qui ne fait que de la viande, avec ses breviers et ses agneaux, qui sionne autour de la ferme, sur différentes parcelles de voisinage, de parcs qui sont autour de nous. Et puis, j'en ai certainement certains, oui. Et puis, depuis peu, on a un labo de transformation végétale, de végétaux, qui accueille les gens qui sont là pour transformer des légumes principalement, soit en conserve, donc des plats cuisinés, des tartinades, des lactofermentations aussi. Donc, ils sont, voilà, ils sont quatre ou cinq au moins à travailler dans ce labo-là, en rotation, et à vivre de leur métier aussi. Voilà. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que je peux ajouter par rapport déjà à la description de la ferme. C'est peut-être Laurent en finit. Peut-être que Laurent peut aussi nous faire un petit rappel, même si je pensais que beaucoup commencent à... Petit rappel de... De la ferme de l'envol. Et comment... Enfin, voilà, la création, combien d'employés... En gros, la création, ça remonte... La création du projet, on va dire, ça remonte à peu près. La mise en place de la ferme, ça remonte, qu'est-ce que c'est la bêtise, à janvier 2020. On a commencé à prendre possession des lieux, on a commencé les travaux en automne 2019. Donc, nous, pour nous, l'objectif, c'est de créer une forme en agriculture et levage. Donc, faire du maraîchage, faire de la cérale pour faire du pain, et faire de l'élevage laitier pour faire de la transformation fromagère, comme tu fais à l'heure actuelle. On aurait bien aimé tout faire d'un coup, on s'est mis en compte que c'était pas possible. Surtout au niveau financier, on s'est mis en compte que le maraîchage était la chose la plus rentable, la plus facilement commercialisable, on va dire. Et quand on est par les banquiers, quand on faisait le projet complet, qu'on intégrait l'élevage et les céréales, les céréales, c'est assez équilibré, ça va près quand on fait du pain avec les céréales. Par contre, l'élevage, ça plombe beaucoup le rendement. On va faire le rendement économique qu'on regarde la ferme avec les gros investissements qu'on a à faire. Donc, en gros, on a décidé de faire une phase un peu progressive. D'abord, de faire du maraîchage, ce qui est très rentable. Donc, de rassurer un peu les banquiers qui ont osé. Donc, on a commencé par le maraîchage par spécité de plus valorisation économiquement et c'est aussi les trois sociétés aujourd'hui, Anaïs, que vous avez vu tout à l'heure, Eric et moi, on a été tous les trois maraîchers. Donc, on a eu besoin de nouveaux propos de projet pour le céréales et pour l'élevage. Donc, on a commencé par assurer ce qu'on savait déjà faire, ce qu'on savait être commencé assez facilement et assez de temps pour leur ajouter avec pas mal d'investissements qui, par rapport au chiffre d'affaires, représente des n'est pas assez classique que ça. Pour vous dire, sur la ferme, si pour le maraîchage, on compte 1 million, 1 million et demi d'euros d'investissement, on sert des bâtiments, des chambres froides, des serres, de l'évaluation, de certains outils. Pour l'élevage, si on voulait faire des vaches, par exemple, la base, on a quasiment 1 million d'euros prévus pour créer un bâtiment, pour créer la laiterie, pour créer toute la salle de traite et des choses comme ça. Ce qui, en plus, d'un point de vue économique par rapport à ce qu'on voulait faire, est assez difficilement envisageable. Donc, par exemple, l'année dernière, on a eu des moutons, les brebis pour faire des aliments pour faire de l'aliment, il n'y a quasiment pas d'investissement. Il y a très peu de rendement économique, mais quasiment pas d'investissement. C'est vraiment la part entre l'investissement nécessaire et la production derrière et la production économique derrière qui est un peu compliquée, on va dire, pour l'élevage, dès qu'on commence sur des choses comme les vaches, par exemple, on a besoin de parquer de l'herbe dans les bâtiments ou on a besoin d'une salle de traite un peu plus adaptée, on va dire que ça ne va pas être plus adapté dans les brebis. Tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, pour nous, on s'est dit vraiment on commence par le maraîchage, ça représente la termination de trois quarts du chiffre d'affaires de la ferme, on continue par les céréales. Les céréales, ça nécessite vraiment de monter un bâtiment pour stocker les céréales, un moulin pour faire l'appareil, une transformation par le four à pain, toute la transformation par la place de la pâte à part. Pour tout ça, on est sur quasiment 3 à 4 000 euros par rapport au total et le maraîchage n'arrivera pas de 1 000 euros au total et il reprendra quand même 300 % du chiffre d'affaires. À terme, on voudra être pour une dizaine parce qu'il y a 6 associés en maraîchage, les plus associés en pétanque-landais et les associés en élevage. C'est pour nous progressivement. Par contre, pour nous, l'élevage, le micro-herb, Pour nous, l'élevage, c'est plus important au niveau économique. Le maraîchage, c'est super, ça rapporte, les gens veulent des légumes, ça se vend à un prix qui correspond bien au prix de production. Par contre, on est plus à terre et les animaux, ils vont nous régénérer la terre. Aujourd'hui, quand on parle d'un banquier, il veut d'abord qu'on puisse se compter en banque. On aimerait bien ne pas vider non plus le potentiel économique de nos sols en faisant beaucoup de légumes et en se retrouvant à un moment dans une problématique que j'avais moins en tant que maraîcher avant. Pendant 20 ans, j'étais maraîcher ailleurs et on avait recours aux effluents d'élevage extérieurs, pas bio, parce que l'éleveur bio, il garde ses effluents d'élevage pour nous à ses sols, pour nous à ses animaux. Donc en gros, au club d'épic qu'il y a dans le coin, qui sont sous antibiotiques, qui se nourrissent avec des granulés qui viennent de l'extérieur, qui ne sont jamais garantis sans OGM, même si ce n'est pas ça qui est très grave pour la qualité de nos légumes. En tout cas, potentiellement, ce n'est pas autorisé par qu'il y ait des charges bio, c'est que par dérogation, c'est un peu compliqué. Et surtout, une sortie des élevage de chevaux, pour réserver, ce n'est pas le pire l'élevage de chevaux, on a recours aux fiantes de poule. Fiantes de poule, c'est forcément des poules industrielles, voire souvent des poules hors sol. Si elles sont en liberté, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, c'est des élevages de l'élevage de céréales contre lesquels on aura plutôt envie de se battre, on va dire, que de les promouvoir et que d'acheter, il y aura éventuellement, des effluents. D'autre côté aussi, on voit bien que les éleveurs, ils vivent difficilement leur métier. Quand ils sont tout seuls dans leur coin et qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de la transformation, justement, qu'ils vont rendre leur ligne coopérative ou juste comme ça, ils ont difficilement une rentabilité économique. Ou alors, il faut une grande échelle très importante, qui soit très industrialisée. Et là, ils seront peut-être rentables à court terme. En même temps, on voit bien que l'augmentation du prix des céréales et tout ça leur plombe complètement leurs résultats. Que quelle que soit la taille de l'élevage aujourd'hui, c'est très compliqué d'être rentable. Notre objectif, c'est de se dire que le lélevage, il est très rentable pour la ferme d'un point de vue économique. Il est plus rentable économiquement. Le maraîchage est beaucoup et très rentable économiquement. Par contre, il est très dévalorisant pour les terres. Quand on extrait des tonnes de légumes à l'hectare, on extrait la matière de l'élevage du sol. Comment on la ramène ? On la ramène, déjà, tout ce qui part de la ferme, c'est parti, ça ne ramènera pas. Par contre, on a des plantes, des engrais verts, des luzernes, juste comme ça, qui captent l'azote de l'air, qui reviennent dans le sol, qui vont avoir des enracinements très profonds, qui vont aller chercher les minéraux, juste comme ça, en profondeur. Et surtout, on a l'élevage, les animaux qui vont manger la matière verte, on va dire, la digérer, l'enrichir en bactéries, en plein de choses, qui vont la ramener dans le sol, qui vont redonner en plus de la matière, qui vont donner la vie dans le sol, toutes les bactéries, tout ça qui permet à la matière végétale de se transformer, de se minéraliser, de devenir de la nourriture pour les plantes. Pour nous, c'est vraiment le plus important pour nous économiquement, si on veut une ferme à long terme résiliente, c'est l'élevage. Par contre, économiquement, c'est compliqué, donc c'est pour ça que je vous dis, on est dans le processus. Mais là, je deviens un peu de la question. En tout cas, aujourd'hui, on est trois associés, l'objectif, c'est à court terme en maraîchage. On a deux entrepreneurs à l'ESSEC qui font partie de Chambre des Possibles, justement. Pour nous, Chambre des Possibles, c'est l'outil, justement, pour intégrer des nouveaux associés dans une ferme collective. Ça permet qu'eux, ils viennent se tester chez nous. Nous, notre programme qu'on a vu avec Chambre des Possibles, ces premières années, ils apprennent le métier de maraîcher, ils se confrontent au métier de maraîcher physiquement, moralement, intellectuellement, ils apprennent plein de choses. Deuxième année, on les fait rentrer dans la phase entrepreneuriale de la ferme en disant, voilà, maintenant, tu commences à faire de la ferme, tu as envie de continuer à en faire, c'est super. Maintenant, il faut que tu saches aussi qu'il n'y a pas que désherber, récolter, planter. Il y a aussi toute une gestion administrative, surtout dans le ferme à nous qui est assez compliqué. On a une coopérative de production, la SCOP, une coopérative de distribution, la SIC, une coopérative de distribution et d'investissement qui relie tous nos partenaires. Donc, c'est assez complexe à gérer et en même temps, c'est intéressant. Moi, j'étais maraîcher au début, je ne faisais que du maraîchage. Ce n'est jamais un lieu, mais il y a un moment pour s'ouvrir un peu aux autres personnes, pour passer tout le temps en son champ tout seul à cutiler ses carottes, c'est intéressant de me rencontrer du monde et c'est un peu l'occasion de faire ça aussi. Et donc, au vu de cette phase-là de deux ans, eux ont le choix et nous ont le choix de les intégrer comme associés. Donc, eux ont le choix de se dire est-ce que c'est vraiment la ferme qui me plaît ? Est-ce que l'activité, le métier me plaît de cette façon-là ? C'est une façon insuffisable de la faire. Et nous, est-ce qu'on les sent capables ? Est-ce qu'on a envie de travailler avec eux ? Est-ce qu'on a les intégrer ? Donc, ça permet, eux, au bout de deux ans, ils n'auront rien perdu. Ils auront appris un métier, ils auront appris une façon de travailler, ils pourront aller expérimenter ailleurs, faire autre chose ou même choisir de changer complètement de voie. Et nous, c'est pareil quand on s'associe avec quelqu'un au bout de deux ans ou après avoir travaillé avec eux, on sait qu'on s'associe sur quelqu'un qu'on connaît bien, sorti en communauté, voilà. Ou alors, on peut choisir de ne pas s'associer avec lui parce qu'on se rend compte que ça ne va pas tout à l'heure. Donc, en tout cas, je suis en train de passer de problème vraiment important à ce moment-là. J'arrête. J'arrête. Tu reposes une question et tout ce que je veux dire là, ça rend nos deux questions. Je m'arrête là. Non, non, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu parles en fait du côté collectif parce que toi, tu t'étais installé tout seul à la base. Tu n'as jamais été tout seul parce que du coup, la question que je voulais te poser, c'est pourquoi tous les deux vous avez décidé de la jouer collective et pourquoi vous n'êtes pas installé tout seul de votre côté. Donc, tu as déjà expliqué pas mal quand même de choses sur l'intérêt du collectif mais finalement, est-ce que être que deux ou trois, est-ce que ce n'est pas suffisant et pourquoi ça ne le serait pas vu que toi, tu as cette expérience et toi, vu que tu t'es installé il n'y a pas longtemps, quel intérêt en fait tu vois à ce côté collectif ? Alors, initialement, moi, quand je voulais me lancer dans cette activité-là, c'est une reconversion professionnelle, donc après avoir travaillé dans un travail classique, dans une entreprise privée, multinationale, j'ai quitté ce monde-là pour être seul, pour être loin du monde finalement et donc je voulais m'installer initialement tout seul, dans mon monde, être autonome et avec le temps, on se rend compte que non, ce n'est pas possible. Et puis quand on se rapproche du monde paysan, il y a tout le côté humain, beaucoup de points communs qu'on peut rencontrer chez des gens qui veulent s'installer aussi et ça nous a redonné envie de finalement, de former un collectif et de s'installer ensemble, et ne pas rester seul dans son coin. Et surtout dans le monde agricole, on peut s'isoler assez vite et rester loin du monde finalement. Donc toute l'importance aussi de travailler au quotidien avec des gens, même si ce n'est pas que des éleveurs, mais des gens avec qui on partage un peu le travail, les mêmes passions et faire de l'alimentation en gros. Et puis aussi l'autre point le plus important je pense qui nous a poussé vraiment à pencher vers un collectif, tu as commencé à le préciser un peu tout à l'heure en parlant d'élevage qui est, quand on arrive chez son banquier et qu'on présente un projet d'élevage, c'est tout de suite un peu plus compliqué quoi. Du fait que ça requiert beaucoup plus d'investissement que d'autres activités agricoles, du fait que ça requiert beaucoup plus de temps pour arriver à un rythme de croisière, je ne sais pas, pour un maraîcher, peut-être, allez, au bout d'un an, deux ans, on ne pourrait pas rentrer déjà dans un rythme de croisière, même si on n'est pas stable à 100% encore, mais en élevage type laitier, des chèvres laitières ou des vaches laitières, des brebis laitières, il faut quelques années, voire une bonne demi-décennie pour arriver à son rythme de croisière et stabiliser son activité. Donc quand on présente ça à un banquier, il faut bien expliquer les choses et on n'est pas sûr d'avoir l'accord justement pour démarrer. Et surtout, pourquoi justement ça requiert beaucoup d'investissement ? Quand on fait de l'élevage, il faut, voilà, sauf si on peut faire un élevage hors sol où on a besoin uniquement d'un bâtiment, chose qu'on ne défend pas du tout, donc il faut tout de suite des terres pour faire pâturer, pour essayer de cultiver ces aliments, des bâtiments qui requièrent là aussi un confort pour les animaux, donc voilà, ça chiffre assez vite et donc des investissements plus lourds. Et donc intégrer cette demande-là dans un collectif, ça passe beaucoup mieux bien sûr et il y a d'autres solutions aussi au niveau national et régional comme les champs des possibles dont on parlait tout à l'heure qui peuvent apporter justement des moyens de production pour démarrer. Aussi, je ne sais pas si ça a été cité durant la journée, Terre de Liens, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une sorte de foncière, coopérative foncière qui existe au niveau national. Donc grâce à de l'épargne citoyenne tout simplement, Terre de Liens va racheter des terres agricoles qui sont en vente pour qu'elles soient maintenues agricoles pour la vie. et puis elle exige souvent, elle exige tout le temps que ces terres soient cultivées de façon biologique déjà, au minimum. Donc voilà, c'est l'une des solutions justement quand on a des projets agricoles ou qu'il y a requiné beaucoup d'investissement justement pour rendre le projet possible en collectif et avec nos investissements. Je ne vais pas être tout à fait le même vécu. Moi, je ne me suis pas installé tout seul. Déjà, je me suis installé il y a 22 ans. Et à l'époque, s'installer en maraîchage bio, ce n'était juste pas réaliste. Même les maraîchers bio que je rencontrais à l'époque, ils me disaient qu'ils me déconseillent de m'installer en gros que c'était super compliqué pour eux, qui étaient fils de paysans, qui avaient apporti tous leurs investissements depuis très longtemps. Pour eux, c'était encore compliqué. Le marché n'était pas le même que ça. Les techniques en lecture bio, l'expérience en lecture bio n'étaient pas non plus aboutis. Donc, il y avait plein de choses qui se posaient. On partait du conventionnel, on essayait de supprimer les produits chimiques, de prendre les mêmes façons de cultiver, on va dire. Et des fois, ça fonctionnait, des fois, ça ne fonctionnait pas très bien. Et surtout, même, la population était moins sensibilisée à ça. Donc, en gros, les maraîchers déjà restaient depuis longtemps à l'humain en vivre. Donc, ça a pas assez compliqué pour nous. Moi, je me suis installé grâce à un fils de céréalier que j'ai rencontré pendant mes études. J'ai fait un bétisque agricole, mais agriculteur conventionnel, on va dire, céréalier conventionnel, un peu par hasard. Moi, j'étais citadin, j'y connaissais rien, je suis agriculteur, ça me paraît être un secteur qui me paraît intéressant, qui ne va pas disparaître, en tout cas, selon que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et par là, j'ai rencontré un céréalier qui lui se posait des grosses questions en disant, ma ferme céréalière, en gros, mon père, il est en place, il a 50 ans, il gagne un SMIC, il exploite 150 hectares avec des produits chimiques. En gros, moi, le mieux que j'aurais à faire, c'est d'attendre sa retraite dans 15 ans. Donc, quand moi, j'aurais 40 ans, je pourrais m'installer éventuellement, reprendre sa suite pour gagner un SMIC et en gros avoir 3 mois de boulot dans l'année parce que c'est rallié ici, pas très diversifié, c'est quand même le boulot dans l'année. Donc, c'est super. Au niveau rendement du temps de travail par le salaire, c'est bien, mais un SMIC, ça ne permet pas grand-chose quand même. Aujourd'hui, j'aimerais bien être agriculteur, mon père, il me dit, on va se partager un SMIC, on va se partager 3 mois de boulot, c'est compliqué. Tu fais une maraîchage bio, tu formes des gens et qui est pendant la suite. Donc, il est parti de là, il m'a contacté moi en tant que c'est une élève. Moi, je n'y connaissais rien du tout et lui non plus. Donc, on a appris progressivement. Bon, si vous vous rendez compte, en tout cas, que déjà d'être deux, c'était quasiment essentiel. On fait tous les 7 jours sur 7, le maraîchage, il y a des arrosages à faire tout le temps, il y a plein de choses à faire. Donc, ce passe un week-end sur deux, comme ça, ça paraissait quand même essentiel. Tout seul, moi, je ne l'aurais jamais fait, c'est sûr. Et par contre, lui, il disait aussi, il me faut un associé dans une forme qui était plutôt patriarcale de se dire, il y a un patron, des salariés, il me faut un associé parce que dans la charge mentale des céréales et rajouter quand je les reprendrai et rajouter ça du maraîchage, ça va être compliqué. Le maraîchage à l'époque, il n'y avait pas de moyens de revendre, très évident. On avait un magasin à la ferme, ça a mis très longtemps de créer une clientèle, de convaincre les gens que le bio c'était intéressant, qu'on n'était pas forcément 10 fois plus cher que les autres, que les légumes étaient bons, que tout ça. Et ce qui a vraiment changé quelque chose pour nous, c'était les amaps. Quand les amaps sont arrivés en Ile-de-France en 2003, on a commencé à les comprendre un petit peu, on a commencé à travailler un petit peu avec eux. Moi, ça répondait aussi à mon autre forme de collectif qui était justement, tu le disais tout à l'heure, tu es dans ton champ, tu cultives, tu vends la coopérative, en gros, tu vends un commercial, tu vends tes légumes et puis c'est fini, tu ne vois personne n'est, tu restes dans ton champ, dans ton champ, dans ton champ. Donc les amaps, déjà, ça a été rencontrer les citoyens, dire ok, moi je rencontre des clients à la boutique, mais les clients, ils veulent acheter au moins cher possible. Et nous, on voudrait vendre au prix, que ça coûte de produire, en tout cas un peu plus pour pouvoir en vivre. Et c'est toujours un petit peu une bataille entre le commerçant et le client. Alors que nous, pour nous, on faisait quand même des efforts dans la culture biologique. On se dit, ben là, il y a des moments, on pourrait faire un truc qui est autorisé, mais on trouve ça pas très bien, donc on n'aurait pas le faire, mais ça nous coûte du temps de travail. Est-ce que vous êtes prêts à payer un peu plus cher de carottes, parce que nous, on va faire un effort qui va vous servir à tous, mais voilà. Avec les Amapes, on a rencontré ça justement. Des gens à qui on a dit, ben venez, je vous explique, mes carottes, ça se passe comme ça. Soit j'ai une machine, je vais faire ça, soit je le fais à la main, mais ça va faire ça, quoi. Bon, et si on pouvait t'aider, il te donne un coup de main, ben là, le collectif, au moins, il a déjà pris place à ce niveau-là, de, pas seulement le collectif à l'école, mais les gens qu'on nourrit, qui se forment de la main, peuvent venir un peu un collectif qui peut donner des coups de main le dimanche, qui peut donner des coups de main, alors des coups de main, ils en donnent tout le temps au niveau commercialisation, mais aussi au niveau physique. Et par contre, ce qui s'est passé au fur et à mesure de notre ferme, c'est que mon collègue, il s'est pu sur l'intérêt céréal, il est passé en bio, donc ça a demandé plus de travail, alors qu'il était en consignement avant. Moi, sur le maraîchage, il embauchait ses salariés pour le remplacer lui au maraîchage. Moi, sur le souhait, il a bossé avec des salariés, qui étaient très intéressants, qui étaient des gens très bien, mais qui bossaient 40 heures par semaine avec les ursules payées et tout ça. Et en gros, moi, je faisais 70 heures et je passais 30 heures tout seul. La charge mentale, c'était 100% pour moi. Ils attendaient le matin que je leur dise quoi faire et pas du tout à réfléchir ou à prendre la responsabilité de se dire, attends, j'ai vu ça qui n'était pas bien arrosé, il faut y aller, voilà. Toutes les pannes, tout à gérer tout le temps tout seul. Moi, ça m'intéressait, je suis plus enceintéparément là, justement, comme je disais tout à l'heure, moi, ça ne me dérange pas d'être tout seul, de travailler tout seul avec ça. Enfin, ça ne me dérangeait pas et maintenant, ça ne me dérange pas beaucoup, par exemple. En tout cas, je me suis rendu compte tout de suite que le maraîchage, ça ne se faisait pas tout seul et que le rapport patron-salarié, pour moi, c'était pas quelque chose de très enrichissant dans le sens où ça met toujours une barrière entre les deux. Moi, je suis patron, toi, tu es salarié. Moi, je me demande de bosser le plus possible pour le prix que je suis prêt, que je suis capable de te payer, on va dire. Et moi, en tant salarié, je veux bien bosser, mais que ça ne m'aide pas trop non plus. Quand l'heure est finie, moi, je me barre. Oui, mais le chantier n'est pas fini. Ben oui, mais on respecte le droit du travail, on prend de chez toi et je pense que c'est tout seul à gérer. Beaucoup de maraîchés que j'ai vus qui avaient beaucoup de salariés me disaient, en gros, moi, je paye mes salariés au SMIC, ce n'est pas génial, c'est un travail très impliquant, c'est physique, c'est difficile, dans plein soleil, dans le froid et tout ça. Mais en même temps, je suis capable de payer plus et déjà, pour les pays au SMIC, en gros, moi, je fais, eux, ils font 40 heures par semaine et 40 heures ne suffisent pas à produire leur salaire. Donc, moi, je fais 90 heures par semaine parce que je bosse 40 heures pour mon salaire qui est le SMIC aussi. Alors, je fais beaucoup plus d'heures et le reste du temps, en fait, je bosse pour compléter ce qu'il faudra en production pour pouvoir payer un salaire chargé de SMIC pour ces salariés-là. Donc, ça, moi, ça m'a un peu fait peur dès le début et je me suis dit, jamais je ne voudrais grossir ma ferme en prenant des salariés et des salariés et des salariés. Je sens aussi que c'est compliqué de motiver les gens en étant mal payés, enfin mal payés. Soit en ce cas-là, tu prends un métier où tu ne te prends pas la tête, tu fais juste tes heures et tu te barres. Voilà, pour moi, ça me paraissait compliqué de gérer en tant que patron. Justement, plus la production grossissait, plus j'avais de charge mentale un peu pour gérer tout ça. Donc, pour ma collectif, c'était vraiment essentiel dans le sens à partager un peu tout ça et surtout aller un peu plus loin, un peu plus loin de la production, faire d'autres choses différentes et tout ça, mais ne pas porter ça tout seul. C'était pas possible pour moi de porter ça tout seul. Pour moi, il y a aussi un enjeu qui a été un peu mis en avant par Chambé Possible quand on l'a créé au début. Quand on a créé Chambé Possible, c'est parce que les AMAP se développaient à fond qu'il n'y avait pas de maraîchers disponibles. Il y avait 30 maraîchers en Ile-de-France, enfin, 30 maraîchers billets en Ile-de-France il y a 20 ans et qu'on se disait un peu comment on va raconter à ça. Les citoyens, ils veulent toujours faire des AMAP. Ils ont pris un maraîcher près de chez eux. Le groupe d'après, il a pris un maraîcher à 50 bornes. Le maraîcher d'après à 100 bornes, le maraîcher à 150 bornes, ça perdait un peu son sens d'investissement qui va commencer une métier, qui va faire plein d'erreurs, qui ne va pas réussir un produit correctement. C'est là que pendant des années, les AMAPiens, ils vont avoir des paniers très maigres, on va dire, avec quelqu'un qui va travailler beaucoup, qui va s'écloser au travail. Ça va être compliqué à gérer pour un petit groupe. Donc Chambé Possible, ça a été justement la création d'une coopérative pour se dire le reste des AMAP, c'est parti de là. Il y a plein d'AMAP qui se mettent ensemble, des AMAP qui fonctionnent déjà avec des paysans qui fonctionnent bien, donc c'est rentable pour eux, ils ont des paniers qui sont intéressants. Chacun a une petite cotisation, va s'investir, va mettre du temps de serre disponible pour créer cette coopérative pour se dire on va faire en sorte que des jeunes maraîchers se forment chez des maraîchers expérimentés pour que quand ils s'installent derrière, ils soient assez rapidement performants et que les AMAPiens qui vont les aider pour tes investissements et tout ça soient assez rapidement. Rentables, ce n'est pas le bon moment, mais en tout cas, il y a un retour un peu sur leur effort, qu'ils aient de quoi manger, pas de l'argent, mais qu'ils aient de quoi manger. Donc ça, c'était vraiment intéressant, mais tout de suite, on s'est rendu compte qu'on produisait quelque chose qui était d'un station individuel pour ton projet qui faisait faire en fait un maraîcher qui partait chez lui et qui recréait sa ferme. Et qu'on savait très bien depuis le début en tant que maraîcher, on motivait les gens à s'interdire plusieurs, mais c'était toujours compliqué pour eux de créer un collectif. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu qui nous dépassait, nous, de nos petites fermes, de nos petits rapports avec notre petit AMAP, c'était de se dire on aimerait bien que les cultures elles se développent dans le sens dans lequel on veut. Et qu'est-ce qu'il y a comme terrain disponible dans les années qui viennent ? C'est des grosses fermes céréalières dont les gens ont porté la retraite. On avait des œufs de 150 hectares récupérés qui va faire ça. On avait des petits porteurs de projets comme nous, maraîchers sur 3 hectares, 5 hectares, 150 hectares, ça ne nous parle pas. Est-ce qu'on découpe ça en plein de petits morceaux ? Il faut trouver 30 maraîchers et ce n'est même pas les 30 maraîchers qu'il y a à cette époque-là en Ile-de-France. Donc ça nous paraissait compliqué. Donc on s'est dit non, déjà 150 hectares ce n'est pas du maraîchage, c'est de la culture, élevage, céréales, transformation, choses comme ça. Donc c'est comment on va créer ces collectifs-là. Donc c'était vraiment ce qui en est possible. Dès qu'on a pu avoir tout ça et qu'on s'est dit que cette ferme-là elle permet de faire ça. Comment ça va faire ça ? L'ancien propriétaire de cette ferme-là, l'ancien locataire de cette ferme-là, lui était déjà assez rallié, il s'est venu faire du maraîchage, il avait une culture un peu sur les animaux mais c'est des générations d'avant à avoir été des animaux parce que justement ce n'était pas assez rentable. Se dire comment on va faire ça, il faut vraiment qu'on crée des collectifs pour reprendre une ferme. Ce n'est pas une personne entrepreneur qui va reprendre une ferme, embaucher 15 salariés, 2 chevriers, 2 vachers, 2 maraîchers. Donc il faut qu'on arrive à trouver... Les partenaires de projet aujourd'hui ils n'ont pas envie forcément d'être salariés à l'école, ils ont envie aussi de diriger l'entreprise. Déjà l'entreprise tout seul c'est compliqué, déjà l'entreprise à plusieurs ça paraît plus accessible et investir surtout à plusieurs. Sinon l'ancienne ferme était deux maraîchers, le matériel qu'on avait j'aurais été tout seul il m'aurait fallu le même. Et par contre il n'en fallait pas deux fois plus il n'y avait quasiment rien à part les serres peut-être, deux fois plus pour deux fois plus de surface pour deux salaires mais sinon les tracteurs, les machines à planter juste comme ça c'était le même investissement pour deux personnes. Aujourd'hui on est ici sur la ferme c'est le même investissement quasiment à peine des un tout petit peu plus grosse machine mais ça coûte de façon beaucoup plus cher pour aussi maraîcher Je te remercie pour ta concision heureusement que tu es un peu plus facile et moins... Non mais parce que du coup en fait ça rejoint enfin d'autres questions et puis de toute façon ça reste hyper intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Après moi j'avais une question plutôt sur la gestion de la ferme au quotidien. En fait comment est-ce que vous arrivez à répartir vos responsabilités donc tu parles de collectif ou par exemple tu vois que c'est pas arrosé là-bas quelqu'un va prendre l'initiative mais concrètement dans le quotidien comment est-ce que vous faites peut-être que vous avez des manières différentes de gérer votre collectif suivant la ferme donc déjà Vénour est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Je pense qu'on a des méthodes complètement différentes où ici c'est vraiment un collectif très intégré vous l'avez vu je pense depuis ce matin à la ferme de Toussac donc on a la particularité comme on est dans la coopérative des champs dépossibles donc je vous ai cité un peu au début tous les différents ateliers qu'on a à la ferme et en fait ces ateliers-là sont tous autonomes donc il y a un entrepreneur qui gère chaque atelier et donc voilà je ne mêle pas de ce que les maraîchers vont faire ils ne se mêlent pas de ce que je vais faire avec mes fromages ou mon lait ou mes troupeaux donc voilà chacun est un entrepreneur autonome dans son atelier et gère son activité économique de production d'élevage ainsi de suite de façon autonome mais par contre voilà on est dans un même lieu on vit dans un même lieu on se côtoie au quotidien on est sous la même entité juridique et des champs dépossibles donc on est obligé de construire quand même un collectif vivant pour que ça tienne le coup quoi et donc profiter surtout du fait qu'on est ensemble donc ce qu'on partage vraiment au quotidien ça va être aller du plus simple ça va être du matos déjà il y a beaucoup de matériel qu'on partage entre nous des tracteurs des outils des espaces de stockage et puis des espaces communs et puis voilà on est quand même dans une ferme dans une ferme il n'y a pas uniquement les lieux de production ou les troupeaux il y a des haies il y a des arbres il y a des rues des ruisseaux qu'il faut entretenir bien sûr au quotidien ou annuellement donc ça aussi c'est des chantiers qu'on a au quotidien qu'on a d'une fois par an deux fois par an pour essayer de travailler dessus et puis au delà de tout ça il y a des envies qui peuvent se créer émerger entre nous là récemment depuis quelques mois justement il y a de plus en plus de monde qui arrive dans le labo de transformation de légumes dont je vous ai parlé et des gens qui veulent vraiment développer des circuits de commercialisation différents du classique de ce qu'on fait actuellement sachant que la plupart d'entre nous travaillons en AMAP actuellement et un peu de commercialisation à la boutique de la ferme mais on a tout de suite manifesté l'envie de s'implanter localement et pour s'implanter localement y aller s'expérimenter dans les marchés locaux par exemple et un marché hebdomadaire ou même un marché mensuel on n'y va pas tout seul on a déjà des journées et des semaines bien chargées et s'ajouter une grosse demi-journée de marché c'est pas possible donc là des envies plutôt d'ateliers partagés donc voilà d'y aller ensemble pour faire un marché et c'est plus simple donc voilà et là ça requiert tout un travail de sorte de mini-collectif sur des objectifs comme ça des ateliers de genre des groupes de travail de genre je voulais revenir un peu sur ce que tu disais sur tout ça justement la différence sur tout ça que nous c'est ce que tu as dit c'est que nous on est un collectif on travaille tous ensemble on a la même production partagée à tout ça que je connais les trois maraîchers qui y sont ils ont chacun leur jardin ils ont on va dire on va dire on va dire deux hectares chacun et donc chacun gère son jardin avec des méthodes différentes des façons de faire différentes avec sa commercialisation propre à chacun excusez-moi il y a un peu sur ce que je voulais enchaîner chacun est entrepreneur un peu différemment et par contre ils ont quand même des mutualisations comme tu disais de matériel et puis par exemple s'il y en a un qui veut partir une semaine de vacances il peut quand même bénéficier de ça en se disant toi tu me remplaces une semaine moi je te remplacerai une semaine nous ce qu'on voulait c'était vraiment être plus dans le collectif complet où vraiment on va plutôt se partager les cultures que se partager l'intérêt de ces cultures pour chaque chose on va plus s'intégrer de façon collective toutes les actions toutes les activités toutes les responsabilités mais en fait ça part de deux réalités nous on est parti d'un collectif déjà formé pour prendre possession de la base alors que tout ça c'était l'inverse on a eu une opportunité foncière et on n'avait pas très important projet pour y aller donc on a trouvé un premier qui voulait être maraîchier un deuxième et c'est pas forcément évident non je peux parler un peu de ça enfin c'est pour ça que je parle de ça c'est la difficulté aussi de travailler à plusieurs il y a tous les avantages de travailler à plusieurs il y a de difficulté de travailler à plusieurs avant on était deux mon collègue s'est coupé des céréales moi je coupais du maraîchage j'étais le chef du maraîchage on va dire et je décidais si on va à droite on va à gauche donc c'est lourd à porter mais en même temps c'est super agréable aussi de se dire je veux faire comme ça c'est comme ça c'est pas autrement aujourd'hui sur la ferme j'ai discuté en permanence moi j'ai plus d'expérience que les autres donc je suis arrivé aussi un peu avec mes idées déjà vous avez vu Annelies Stelard qui a beaucoup moins d'expérience j'aurais pu lui dire Annelies on ne fait pas comme ça moi j'ai 20 ans d'expérience tais-toi on fait comme ça là c'est un collectif donc on décide bien ensemble ce que je veux avec beaucoup de discussions mais surtout moi je me suis rendu compte de la France de ça dans le sens où moi j'avais plein d'a priori j'avais plein de choses que j'avais faites donc ça fonctionnait un chantier comme ça une nouvelle personne arrive Eric déjà qui a beaucoup d'expérience aussi mais qui travaille différemment de moi ramène une nouvelle idée on la teste et moi je me rends compte qu'il y avait plein de trucs que je faisais par erreur depuis maintenant quelque chose qui avait marché une fois je me disais c'est comme ça que ça marche c'est pas autrement mais moi je pense qu'on pourrait tester comme ça ouais ça m'embête un peu de changer voilà c'est un peu dur c'est pour ça le collectif ça peut être un peu compliqué ça te remet un petit peu en cause mais moi j'ai bien appris l'humilité dans le métier de maraîchier en général mais encore plus dans le collectif en se disant bon ok t'as un cerveau t'as une expérience t'as peut-être raison sur les trucs mais t'as pas raison sur tout et je l'ai déjà vécu précédemment avec les stagiaires découver des gens comme ça qui sont arrivés qui n'avaient aucune expérience qui m'ont dit pourquoi tu fais ça comme ça bah je fais ça comme ça parce que c'est comme ça attends pourquoi je fais ça comme ça ah oui parce que ça oui bah t'as peut-être raison de me poser la question et finalement le fait la question ça m'éclaire un peu sur le fait que voilà on s'assure un peu des choses ça c'est bon je sais le faire je vais continuer à faire comme ça et l'agriculture même l'agriculture biologique on s'assure de plein de versements de moins travailler le sol de changer plein de choses de rajouter des engrais verts des choses comme ça ce qu'on se faisait pas il y a 20 ans il y a 20 ans quand c'était compliqué de faire du marchage bio quand c'était compliqué de commercialiser on disait déjà si on a un peu de l'alcool c'est super maintenant on rajoute des couches encore plus je vois bien toute la classe collective je vois bien la complexité du collectif et la difficulté en tout cas il y a des avantages d'un commun dans le collectif il y a des conforts et des complexités dans le collectif en tout cas moi ce que j'ai bien appris dans les réseaux associatifs avec lesquels j'ai travaillé le réseau des AMAP le Terre de Viens le GAP c'est toutes les pratiques de communication non-violence c'est comme ça qui permet de dire aux gens les choses franchement sans pour autant les vexer et couper la communication sans insulter les gens en leur disant je suis pas d'accord avec toi enfin excuse moi ce que tu me dis me fait penser que voilà mais c'est pas toi c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi en tout cas tout ça c'est important au collectif dans le sens qu'il faut pas brider la parole des autres moi ayant plus d'expérience que les autres j'aurais pu aussi être un peu soit prendre le dessus soit me retrouver un peu mis de côté on va dire parce que je ne suis pas suffisamment estimé par les autres pas suffisamment reconnu pour moi c'est tout ça donc réussir à gérer son ego dans un collectif c'est pas simple en même temps tous les avantages qu'on a derrière tous les avantages qu'on a développé un petit peu avant doivent l'emporter là-dessus et se dire aujourd'hui je peux prendre une semaine de vacances partir de la ferme et commencer à prendre une semaine je fais confiance à mes associés pour qu'ils gèrent dans l'affaire et eux ont la même chose en échange voilà tous les inconvénients toutes les choses de se dire bon c'est compliqué en collectif je dirais pas si je vais un peu commencer à me vexer je vais pas pouvoir faire mon dictateur sur ma ferme tout ça il faut un peu s'asseoir dessus mais c'est pas simple et surtout quand on a l'expérience d'avoir travaillé un peu tout seul c'est encore plus compliqué mais moi je suis bien content les deux ans qui viennent de passer du résultat que ça amène nos innovations Théo vous avez peut-être dit tout à l'heure qu'il est prouvé il nous amène tous les jours des nouvelles idées des nouvelles choses il a pas d'expérience mais justement moi je transmets à une nouvelle génération je lui dis tout ce que je sais et lui va rajouter ce que lui il imagine ce que lui a comme nouvelle idée à chaque génération ça s'améliore ça s'améliore et moi je bénéficie de partager ça c'est pas la fin de ma carrière que je transmets et que quelqu'un d'autre sera mieux après moi c'est pendant que je suis encore là que je progresse avec les autres qui m'expliquent ce qu'on peut faire mieux ou qui me posent des questions qui me paraissent idiotes au début qui m'a mis énorme c'est une intuition quelque chose donc pour moi c'est pas simple à gérer ça demande beaucoup de réunions on passe plus du temps à discuter des fois moi ça me fait péter les ponts j'ai l'impression de perdre du temps quand le matin on arrive à 7h ou à 8h et qu'on se dit dans les 2h-3 quarts d'heure on discute on organise la journée on fait plein de choses et quand je vois la fin de la journée résultat ce qu'on a réussi à faire je me dis en fait non c'est que du temps gagné il faut qu'on trouve le bon moment pour le faire il faut qu'on trouve le bon moment par rapport au climat en tout cas c'est vraiment essentiel et on a vu que une solution en plus de 1 plus 1 c'est pas égal à 2 c'est égal à 3 ou à 4 et là je le vis bien jour le jour le fait d'être 6 maraîchers on fait pas 6 fois plus de boulot qu'un maraîchers on fait 12 fois plus de boulot qu'un maraîchers on va dire c'est beaucoup productif même si on a l'impression de perdre du temps quand j'ai fait plein de volages d'études en visitant des collectifs on s'est dit mais le temps qui passe en réunion mais comment le font moi dans ma ferme à moi c'est bon on arrive le matin à 7h on est au niveau et si on a plein de discuter c'est sur la pause de midi c'est vrai mais on perd pas de temps en tout cas tous les enjeux collectifs on voit bien que le temps perdu à faire de la discussion à se mettre d'accord à partager la décision c'est vraiment du temps gagner derrière du temps gagné complètement et du temps gagné aussi en stress en recherche mentale en fatigue et du coup est-ce que vous avez rencontré quelques obstacles à l'installation dans le collectif à Tantois à Pénour est-ce que de par ton activité d'élevage est-ce qu'il y a des choses qui ont été bloquantes à te montrer dans le collectif voilà est-ce que tu voilà qu'est-ce que je pense que les plus grosses difficultés c'était dans le bon élevage déjà il y avait la question du foncier déjà il fallait trouver le collectif et la ferme adaptée à nos besoins qui sont assez importants pour faire de l'élevage mais surtout c'est voilà tous les problèmes de communication qu'on peut avoir au départ quand on se lance dans un collectif je pense que dans le collectif qu'on voit ici qui a été créé en même temps pour la plupart d'entre vous vous avez peut-être pris le temps au départ de définir certaines bases certaines façons de communiquer certaines façons de travailler en termes de réunions justement sauf que dans le collectif où je suis justement qui existe depuis longtemps donc c'est des gens qui étaient de passage qui sont restés il n'y a pas eu de point de départ donc voilà il y a des gens qui sont déjà stables sur leurs activités d'autres pas d'autres personnes qui sont discutées donc on a eu beaucoup de mal justement à créer une dynamique collective vraiment et qui demande beaucoup beaucoup d'investissements beaucoup de voilà il y a eu une déception un peu par rapport à ça et du coup quand là en ce moment actuellement si tu rencontres un obstacle ou une personne collectif est-ce que vous avez trouvé un moyen de communiquer différemment pour pallier à tout ça ou est-ce que c'est toujours en construction justement c'est complètement en construction on cherche toujours justement des utiles de nous attrapiler pour essayer d'apaiser des tensions pour la défonction voilà il faut savoir qu'une période comme là en ce moment entre le mois de mai et le mois de juillet c'est la pleine saison pour tout le monde c'est la folie et il suffit d'un mauvais regard d'un bonjour pas dit le matin ça peut aller très loin et voilà c'est des petites choses comme ça qui peuvent dégénérer dans la vie du collectif donc ça dépend vraiment des personnes finalement de comment comprendre les choses moi j'y crois beaucoup voilà de se réunir de communiquer de faire de ramener quelqu'un d'extérieur pour accompagner ce genre de tension qui peut exister mais voilà mais c'est pas donné à tout le monde c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter quelque chose on parlait c'est un peu les difficultés on a du mal pour construire le micro maintenant c'est un peu très loin et pour toi Laurent vous avez quand même trouvé des solutions pour la communication du monde violente mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui te permettent par exemple de désamorcer une situation où tu te dis là ça va vraiment partir trop loin est-ce que voilà il y a des choses qui te permettent tout de suite d'apaiser ou tu te dis bien c'est pour plus tard quoi on est bétonné le problème c'est toujours la difficulté entre la performance de travail l'efficacité du travail et la prise de temps c'est que je disais à peu près sur les réunions qu'on fait ça paraît de la perte de temps à court terme et quand on est débordé comme tu disais en ce moment c'est la période l'année dernière je sais qu'on a eu des soucis humains à cette époque parce qu'on commençait à être surchargés partout on a un peu moins de rotule on s'agace un peu plus rapidement on peut commencer à se préparer les uns aux autres on peut commencer à être flexé par les choses l'hiver ça s'est super bien passé on est calme on a tendance c'est tout tout ça ça marche il y a une question en ligne je partage on a Fred qui vous demande à tous les deux si vous avez des réunions en plus de vos petites réunions quotidiennes est-ce que vous faites vraiment des réunions plus longues soit chaque semaine soit chaque mois et si oui quel est le rythme de ces autres réunions alors dans notre cas on a une sorte de réunion hebdomadaire on a décidé à pas très longtemps donc les vendredis de 13h30 ça dépend c'est vraiment pour gérer les petits trucs du quotidien apporter un problème rapide il y a un truc qu'il faut régler pendant la semaine il y a un nouveau qui arrive faire un peu des présentations donc ça c'est hebdomadaire et qu'on a déjà du mal à tenir et après on essaie d'intégrer une fois par mois des réunions plus longues très compliquées en termes de planning et de saison justement pour essayer de construire un collectif de travailler sur le collectif de se définir qu'est-ce que c'est qu'un collectif qu'est-ce qu'on veut voir dans cette ferme dans l'avenir à moyen terme à long terme et d'essayer et d'essayer de trouver un peu le point qu'on a entre nous ça c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre en place mais qu'on essaie mais après il y a des dynamiques beaucoup plus petites où là aussi c'est des réunions je parlais tout à l'heure de la dynamique marché c'est pas tout le monde qui est impliqué dans ça par exemple on est à 30 à 40% de la ferme des membres de la ferme à vouloir faire des marchés qui sont aussi un peu dans cette partie là et donc ça requiert aussi des minutes comment on le fait en termes de ton travail économiquement qui n'y va qui n'y va pas à quelle fréquence donc là aussi c'est des petits réunions plutôt hebdomadaires sur des sujets bien visibles mais bon il faut aimer les réunions pour et du coup comme vous avez aussi un fonctionnement différent peut-être il y a aussi plus de réunions stratégiques concernant la CIC la SREF enfin voilà peut-être qu'il y a d'autres choses en jeu on a suivi pas mal de formations on a fait plein de programmes enfin de réunions qu'on doit faire donc des réunions plus opérationnelles et des réunions plus globales on va dire enfin plus opérationnelles déjà sur le travail de la ferme des réunions plus sur les nouvelles activités pour mettre en des nouveaux projets des choses comme ça et des réunions plus sur le rapport humain et justement sur le rapport de la famille on essaie de faire souvent mais j'ai l'impression de parler dans le vide parce que là ça fait 15 jours de France maintenant de déborder et qu'on n'arrive plus à être dans le secteur mais on pourrait être des deux à deux par exemple on est six dans le dans le collectif et bien on essaie de se retrouver voilà des moments on va se dire pendant une heure moi je parlais avec toi pendant 10 minutes ensuite toi tu tournes tu parles à tout pendant 10 minutes les réunions c'est plutôt le moment je parlais deux à deux pour se dire un peu les choses si tout va bien tant mieux en tout cas c'est les choses qui t'ont plus c'est les choses qui t'ont accès de ça si tu fais ces deux dire à deux on va te dire pas bien devant tout le monde on discute un petit peu mais ça peut repartir après une discussion qui part en deux à deux peut repartir sur l'ensemble collectif en tout cas voilà il y a pas une petite contexte comme ça donc le problème c'est ce que tu disais c'est comment on arrive à tenir le rythme c'est le même temps là ce qu'on arrive à tenir aujourd'hui pour être si sincère c'est des réunions tous les matins on arrive le matin moi j'avais tendance mon réflexe c'était j'arrive le matin quand les autres arrivent je suis bien en train d'arroser ou j'ai pris traque d'or je suis n'importe quoi quelque chose là non c'est selon la réunion pendant 7h, 8h, 6h quand il fait très chaud première phase c'est on va au bureau on est tous là au bureau on prend un café un café quelque chose comme ça et on pense à faire on a un tableau on a tout ce qu'on a à faire on fait des pistes on fait tout ça on voit dans la journée on a un risque de travail on a eu un petit jeu entre nous maintenant c'est qu'au début on voyait que par affinité souvent on se retrouvait par affinité ou un peu comme ça mais c'est souvent les mêmes les uns et les autres maintenant on a un tirage au sort tout le matin où on se dit en fait on a un pion par personne on va dire on se définit un peu les choses on se définit une équipe de deux une équipe de trois une équipe de deux voilà et ensuite on tire au sort un peu les autres comme ça ça fait que ça prend un peu plus on n'est pas toujours les mêmes à se dire bon oui on est un autre petit peu j'ai pas trop le débat aujourd'hui voilà on choisit pas avec qui on travaille mais après on est tous mais en tout cas ça a fait un affichement aussi parce que ça a été que s'il y avait un confirmement avec une personne que la personne soit habité par une autre on se retrouve toujours le même groupe ça crée des connaissances entre les uns des contraintes qui se retrouvent parfois à l'écart voilà tout à fait il y a plein de petites idées comme ça qu'on nous a enseignées qu'on essaie d'appliquer mais je dis la grosse difficulté ça c'est toujours se dire non mais la priorité gars c'est désordre les carottes oui non mais la priorité c'est d'abord de se parler de se mettre d'accord et après désordre les carottes c'est pas de chourir donc le stress qui monte la fatigue et tout ça c'est pas de chourir l'inauguration par exemple c'est vrai mais quand même on a fait voilà c'est champ privé et après tu rajoutes ta salle dans notre projet à nous qui est encore en collaboration avec la SIC qui est à côté aussi dans notre réunion qui sont vraiment là quasiment tous les mercredis depuis tout l'hiver on n'a pas encore réussi à arrêter maintenant on est en réunion des éventures de produits avec nos autres partenaires et tout ça donc c'est toujours pareil ça peut aussi prendre attention nous les associés on est obligé de faire ces réunions là on est vraiment bien t'aider beaucoup à ces réunions là mais il y a du boulot à faire aussi donc c'est toujours un peu ça peut toujours être compliqué en tout cas la base du collectif c'est sûr c'est la communication par exemple la base du collectif des couples c'est communication communication la plus sincère la plus franche la plus honnête savoir dire les autres choses enfin savoir dire les autres choses les choses aux autres et savoir entendre aussi les choses de la part du monde ouais mais c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident mais ça fait travailler sur son ego ça fait travailler sur l'ouverture d'esprit et ça fait aussi que ceux qui ne sont pas compatibles ils supportent pas ça et ils sont sortis de mon collectif avec mon instant pour nous heureusement c'est top et du coup j'ai une question vous faites une partie d'un collectif mais est-ce qu'en dehors de ce collectif vous faites partie d'associations de réseaux donc tu as parlé déjà mais par exemple après nous est-ce que par exemple vous faites partie d'associations d'éleveurs ce genre de choses bio oui oui pas mal alors justement quand on est formé à ce métier quand on est formé à ce métier on se rend pas compte alors on est formé pour maîtriser techniquement ce qu'on fait d'être éleveur presque en fournage ou bien de faire des animaux et ainsi de suite on ne nous prévient pas qu'il y a tout ce côté-là justement d'un côté humain déjà dans des collectifs mais aussi d'implication syndicale ça dépend qu'il faut prendre en compte qui est très très important pour moi et voilà donc dans mon cas justement à la fin de tout ça donc déjà il faut qu'il y ait l'activité et le collectif c'est ça qu'on essaie de faire fonctionner mais au-delà comme on est dans la coopérative des chiffres des possibles on est tout de suite amené à s'impliquer aussi dans la coopérative parce que c'est coopératif sans des coopérateurs ça ne fonctionne pas donc il y a une implication à ce niveau-là et puis quand on commercialise beaucoup en amap on s'aime bien souvent dans le réseau des amap et aussi dans le réseau à Biosso qui regroupe un peu les amap des champs de l'eau sud et tergonien aujourd'hui voilà c'est du temps on se consacre un peu dans ce réseau-là pour nous faire vivre un peu la technique au niveau de notre région tu parlais d'un syndicat ou d'un réseau d'éleveurs malheureusement on est dans une région où il n'y a pas d'élevage donc il n'y a pas du tout le réseau d'une organisation d'élevage donc c'est vrai que c'est une absence ah oui c'est ça parce que c'est à l'intérieur donc il y a une dernière il y a également une région c'est vrai donc on a mis mal je pense que ça vient je pense que ça vient de l'appel on va essayer de terminer du coup deux questions ouais et bien justement c'est ce que je voulais vous poser est-ce que vous avez des questions est-ce que voilà alors on va prendre une question ici et après on va alterner avec les questions allez-y comment est-ce que vous avez décidé de vous mettre ensemble dans le collectif enfin qu'est-ce que avoir ce petit de quel moment tout ça c'est un peu différent parce que du coup on arrive par un peu à faire un peu à dire mais de quel moment vous avez dit je suis prêt à partager des risques économiques humains qui représente peut-être ce mettre en collectif est-ce que vous connaissiez beaucoup avant ou pas il y a Eric qui est associé avec moi lui ça faisait déjà lui moi j'étais au réseau des amaps avant donc c'est un peu spécial sur l'installation lui c'est long pour surorge il y a des citoyens qui se sont mis un peu autour de la table et qui se sont dit nous on n'aurions rien à faire une amap mais on n'aurait pas à faire une amap on va chercher un maraîcher à l'automne de la terre donc on aimerait bien nous aller voir la municipalité trouver le fonds qui est disponible et aider vraiment à l'installation d'un maraîcher et moi à ce moment j'étais au réseau des amaps donc déjà j'ai participé à la sélection d'Eric qui comporte un projet pour faire ce projet je me suis rencontré à cette époque là on s'est bien entendu lui il s'est installé pas chez moi on a commencé à faire nos plans ensemble à travailler ensemble régulièrement on n'a jamais vraiment produit ensemble on a fait une petite partie de la production ensemble les plans en particulier on se souvient régulièrement et puis cette idée là elle a germé au fur et à mesure moi je lui en parlais régulièrement je lui me suis barré aussi sur ma ferme je suis poussé à moins déjà en 22 lui il était tout seul sur sa ferme mais lui ça l'intéressait moi ça l'intéressait donc on s'entend bien on a déjà travaillé un petit peu ensemble Annaïs c'est ma troisième associée elle est rentrée en plus large je l'ai eu en stage d'abord ensuite elle est allée faire des stages chez des collègues que je connaissais bien j'ai continué à l'avoir ensuite elle est rentrée en poubeuse chez moi j'ai eu des enfants en poubeuse j'avais déjà une petite erreur conséquente de me dire que je m'entendais bien avec elle qu'elle s'entendait bien avec moi on verrait bien à quoi ça amène en tout cas la poubeuse pour moi c'était déjà j'ai quand même l'idée de ce projet là ou d'un autre projet de se dire j'ai un problème pour un collectif donc si je peux un peu plus de gens donc on a quand même avec Eric travaillé quasiment 10 ans ensemble avec Annaïs travaillé 2 ans ensemble avant qu'elle elle dise ouais ok je serais bien important c'est pour elle je dis ouais et puis elle je serais pas on a appris à travailler ensemble à 5 personnes donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on reproduit ça avec le domaine des sociétés c'est vraiment 2 ans de cause chez nous on n'a pas envie de trop se planter de prendre des couilles qui vont finalement partir en tout cas quand on est personnellement c'est à du salaire avec quelque chose et qu'on se promène avec on se dit bon allez allons un peu plus loin faisons avec nous c'est pas trop compliqué pour toi ni pour moi même si ça nous fait perdre un peu de temps de l'acquisition de l'associé en tout cas pour nous c'est vraiment un fait de se laisser et je ne m'installer pas en collectif aussi intégré que l'un autre avec quelqu'un en n'ayant pas besoin d'expérience avec lui de travail de festivité de relations humaines enfin ça me permet d'ampliquer et c'est pour ça qu'il y a tout ça qu'on a des choix on va essayer de se dire c'est plus partie de l'activité d'emploi donc on va créer des activités aux unes à côté des autres on va essayer de les lier les uns aux autres mais on sait que les communs ça va être compliqué c'est ce que tu disais tout à l'heure les bâtiments les ailes tout ce qui n'est pas directement en production ça va être compliqué donc s'il y a eu des échecs il y a eu des réussites et pour nous avec Chambé Possible quand on a commencé à faire le projet de l'affaire de l'envol on s'est dit bah c'est super parce qu'on va préparer deux systèmes un petit peu un système où on prend des gens qui se connaissent pas on les met ensemble et on essaye de faire en sorte que ça marche dans les accompagnements de l'été et de l'autre côté on a un des systèmes on prend des gens qui se connaissent mais est-ce qu'on arrive à trouver des gens qui se connaissent qui se font confiance et qui va être à l'entraide ensemble et à l'interne est-ce que tout ça deviendra l'équivalent une scope parce que les gens se font tellement bien qu'ils vont être à l'entraide ensemble ou est-ce que non ça restera toujours ça en se disant on partage les choses ensemble on va apprendre à bien le faire par exemple chacun a une faculté ça peut correspondre il y a des personnalités différentes il y a des gens qui sont faits pour un collectif et d'autres qui sont faits pour un collectif un peu de l'entraide avoir les avantages du collectif enfin certains avantages du collectif mais pas à toutes les contraintes du collectif comme les humains et nous pour l'instant on n'est que maraîchers donc c'est assez équilibré entre nous on a toute sa magnétimité est-ce que demain quand on a un paysan boulanger et un éleveur ce qui sera impossible il y a plein de collectifs que j'ai visités qui m'ont dit quand les maraîchers sont pas ramassés pour l'entraide il y a que les animaux en délégation croulure au chaud c'est à peu près la tension c'est une circonférence on n'a pas eu notre heure à travailler l'éleveur qui est venu l'année dernière par exemple il n'a pas adhéré à notre système parce qu'il y a un système de maraîchers son système d'éleveur lui c'est plutôt genre je suis là tout le temps mais des fois je suis en train de balader dans la prairie je suis en train de regarder mes animaux et moi les maraîchers ils sont en train de l'artiller la terre et tout qu'est-ce qu'il faut vas-y viens nous aider le rythme de travail la culture d'un éleveur d'un séralier d'un maraîchers c'est pas la même et donc je pense que nous on aura des fluidités qu'on n'a pas encore eu quand on intégrerait d'autres activités parce qu'il y a déjà tout ça mais avec la sécurité ils ont chacun leur activité donc ça peut aussi faciliter le système du coup est-ce qu'on a d'autres questions en ligne oui alors on a trois autres questions en ligne qui sont complètement différentes il reste juste que 5 minutes donc si on pouvait essayer ouais voilà si on pouvait aller un peu droite au but alors une question de Florian qui demande pensez-vous qu'une formation agricole soit indispensable pour se lancer dans un collectif deuxième question je vous donne les trois en même temps comme ça vous avez le temps deuxième question peut-on vivre avec 30 hectares et un élevage de 50 porcs je sais pas si vous avez la réponse et la troisième question c'est vraiment spécifique la troisième question est directement adressée à la ferme de l'envol la rentabilité économique de la scope a-t-elle été atteinte rapidement et avez-vous rencontré des conflits entre les associés 30 hectares 30 hectares 50 porcs est-ce que c'est viable ou pas non on peut pas répondre c'est difficile de répondre on peut être autonome en alimentation c'est uniquement pour faire pâturer pour faire pâturer je dirais oui ça suffirait 30 hectares pour une cinquantaine de porcs mais on achète tout le reste de la population ailleurs la rentabilité d'un élevage est devant quelques facteurs comme tu disais l'alimentation est-ce qu'on a tout ou pas et surtout la commercialisation est-ce qu'on va vendre ces porcs à coopératives est-ce qu'on va faire de l'expansion on va faire des marchés pour les vans on va avoir un magasin on va aller avec une amap il y a trop de facteurs on va dire en tout cas potentiellement je pense que c'est possible mais ça demande plein à mon avis de petits arrangements pour faire jusqu'à la fin et jusqu'au bout la commercialisation de la transformation et sur la formation agricole il faut s'installer en collectif l'avantage pour moi du collectif c'est justement qu'on peut ne pas avoir été formé de manière très académique et être complémentaire d'autres gens qui ont été formés cette façon être complémentaire on peut amener d'autres idées d'autres intérêts pour moi s'il y a une besie de s'installer sans trop de formation c'est peut-être plus en collectif que tout seul parce qu'on doit tout seul il faut tout maîtris d'accord pourquoi pas après est-ce que nous on accepte à quelqu'un qui ne s'est pas formé avant ça dépend de son potentiel pour moi il n'y a pas de n'importe qui qui a la tête bien faite et qui a la volonté et tout ça peut apprendre ce métier c'est important si les gens peuvent s'encadrer par les gens qui font ce métier potentiellement après ça aide impossible ça aide aussi à se confronter à un beau métier on avait une question aussi là-bas je suis très sûr d'avoir compris de reboucher les possibles parce que c'est en fait la structure qu'est-ce que ça a fait je comprends il y a la structure dans la ferme mais c'est quoi le champ des possibles je ne sais pas trop d'avoir fait des gens quand même les champs des possibles c'est une association c'est sympathique moi je comprends donc les champs des possibles c'est une coopérative régionale déjà en ville de France elle s'est créée autour de tout ça de cette ferme-là donc c'est un outil de production aujourd'hui c'est une entité juridique aussi donc à tout ça toutes nos activités à nous tous les paysans et les producteurs qui sont à la ferme on héberge notre activité dans la coopérative des fonds des possibles et donc on est on n'est pas on n'est pas juridiquement indépendants mais on est des entrepreneurs alors c'est un statut très hybride qui est très intéressant justement à ces niveaux on est des entrepreneurs salariés associés entreprenants salariés associés ça veut dire ça veut dire qu'on est entrepreneur dans notre atelier on est autonome de gérer la vie économique de notre activité de façon autonome on est autonome même si on est accompagné quand même par des accompagnateurs des changes des possibles pour nous aider en termes de réglementation un accompagnement technique du tuteurat aussi technique donc voilà ça c'est la partie entrepreneuriale on est salarié parce qu'on a le statut social de salarié on n'est pas des exploitants agricoles même si on n'a pas de salaire garanti du tout donc c'est à nous de générer notre salaire on devient notre activité mais on cotise de la même façon qu'un salarié pour la retraite par exemple pour la sécurité sociale qui peut être un avantage aujourd'hui je ne sais pas ce que va devenir la retraite dans quelques décennies mais tel que c'est aujourd'hui c'est plus avantageux je pense d'être retraite agricole comme salarié et non pas comme exploitant les meilleurs comme statut salarié et puis on est sociétaires de la coopérative parce qu'on est à s'appliquer dans la vie de la coopérative est-ce que c'est une structure qui forme des gens pour prendre des stagiaires en formation c'est sympa c'est ça que je suis pas sûr d'avoir compris le lien entre les champs des possibles et la fin de l'ordre pour les gens les champs des possibles ça a commencé plutôt pour ça pour former des gens pour permettre à des gens de se former en gros nous le parcours idéal pour nous c'était de faire un BPRA par exemple on va à HHBio ensuite de faire une poubeuse d'activité parce qu'on se rendait compte que les activités enchantées possibles ceux qui sortaient de BPRA soit ils s'installaient tout de suite ils partaient de très loin ils avaient très peu de compétences ils ne s'étaient même pas tellement confrontés au métier donc pour nous il y avait deux choses il y avait apprendre le métier et se confronter au métier et se dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça est-ce qu'avant d'aller voir une agro pour habiter avant de prendre un emprunt à banque et de ça est-ce que je suis sûr que dans mon DGI juste comme ça c'est très impliquant est-ce que je suis sûr que je vais faire ce métier est-ce qu'au bout de deux ans j'ai pas regretté et là par contre j'ai pris des emprunts sur cinq ans sur dix ans sur quinze ans et là j'aurais plus de choix je vais vous dire à France-Médiaire que je ne veux pas le faire déjà être sûr que les gens qui aillent plus loin ne le fassent pas alors qu'il y a rien en l'écriture c'est vraiment impliquant on va dire que si on se trompe et qu'au bout de deux ans on se dit je veux rechanger c'est trop tard on a signé les contrats des emprunts chez Francais c'est compliqué de l'autre côté surtout ce que je disais tout à l'heure pour apprendre le métier pour faire face aux amas en disant je peux commencer une amas je sais que la première année j'aurai un peu de légumes la deuxième année j'aurai pas mal de légumes la troisième année ça sera vraiment bien et j'aurai des bons légumes ils seraient contents de m'avoir soutenu modernement de l'installation donc je suis en député pour moi c'était un peu ça au début et pour nous aujourd'hui c'est un autre outil c'est un autre outil pour intégrer des métiers associés donc c'est un peu différent même si on garde quand même l'essentiel du test d'activité et que les gens s'ils ne sont pas associés avec nous ils ont un problème avec leur métier après après l'entrepreneuriat ils pourront faire la même chose ailleurs mais voilà le champ des possibles en tout cas c'est une grosse coopérative qui s'est montée et qui diffuse maintenant dans plein d'idées aussi bien le test d'activité en vue de s'installer tout seul que le test d'activité en vue d'intégrer les champs des possibles pour un entrepreneur salarié pour un certain champ de possibles de bénéficier de ce que nous on essaie de reproduire sur notre ferme qui est un statut salarié je veux dire dans l'entrepreneur et de trouver juste le besoin en disant on veut quand même le côté entrepreneur donc j'ai l'emploi responsable de leur activité qui crée eux-mêmes leur économie et par contre on veut quand même qu'ils aient aussi pour pouvoir permettre à des gens raisonnables de faire ce métier là qu'ils soient aussi sécurisés un petit peu quand je travaille je peux utiliser question sociale si j'ai un problème je suis quand même suivi par le système normal et puis quand je serai plus ancien je serai à la retraite j'aurai un jour une retraite en tout cas surtout je ne veux pas être un judaïs en disant je vais capitaliser de mon côté puis on verra bien ce qui se passera non je veux bien cotiser avec tout le monde parce que si la frappe elle tombe demain c'est parce que c'est pas le jeu non plus de ceux-là qui m'ont plus de dire pourquoi c'est pas l'enchaîné c'est pas grave prenez l'assurance privée achetez les vétérins achetez les choses de l'air d'endroit parce que c'est un peu grave en tout cas pour parler de l'outil j'ai l'impression mais c'est très large c'est très compliqué c'est très intéressant peut-être en reparler à la fin si vous avez d'autres questions plus spécifiques sur le champ des possibles si ça peut voir ça fait la transition parfaite avec la conférence d'après qui sera sur le thème de la santé des agriculteurs justement et des assurances après peut-être qu'on peut juste prendre donc 5 minutes si vous avez un conseil à donner à un porteur de projet qui voudrait s'installer ou un conseil que vous donneriez au bout d'il y a 5 ans avant qu'on s'est allé sur la table collective et on prend aussi c'est de ne pas ignorer le côté humain dans le collectif et de voilà de mettre le paquet sur l'accompagnement de la gestion des ressources humaines de ce collectif pour moi c'est primordial du coup Laurent peut-être que la femme de la vie a parlé aujourd'hui avec Marie par exemple sur le thème du projet tout à fait dans le même temps nous avons vraiment des petits projets nous on a recruté Marie par-vergne de la vie justement on a trouvé les moyens aussi de faire l'étude de visibilité de ce projet là on n'aurait pas eu les moyens ni d'étudier la visibilité de ce projet là ni même les contacts aussi pour faire ce projet là quand vous avez vu tous les gens de la table tout à l'heure Julien Cohen Paul Delancienne là c'est des gens qui ont rencontré par Ferdinand Mir c'est eux qui ont fait un peu le lien entre justement des gens qui cherchaient des producteurs un peu comme Roses des Alam faisaient à l'époque des Amapiens cherchaient des producteurs les producteurs allaient voir les Alam ils mettent en production Ferdinand Mir juste là aujourd'hui dans différents sujets et donc voilà c'est grâce à Ferdinand Mir qu'on est assez mieux aujourd'hui c'est eux en tant que gestion qui nous ont accompagné la bande ils ont aussi les moyens de réussir ce projet là et de réussir ce pari c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la conférence de presse de réunir autant de gens différents des restaurateurs parisiens des Amapiens de l'Essonne des paysans qui sont sur leur ferme de réussir à créer un peu tout ça après c'est du bon et sinon des conseils sur le collectif en tout cas nous ça fait très longtemps qu'on essaie de prendre un projet sur le collectif et que beaucoup nous disaient non non c'est compliqué un peu comme toi qui faisait un autre métier avant qui disait non mais moi j'ai envie d'être tranquille j'en ai tout seul ou j'ai un truc si on veut avoir une vie acceptable aujourd'hui on sait bien que les paysans moi quand j'ai bien les paysans tous les maraîchers bossaient 90 heures par semaine moi je suis arrivé à 70 je me suis dit c'est super mais aujourd'hui pour qu'on a des gens raisonnables de se dire et qu'on a une famille aussi qu'on a des enfants qu'ils s'occupaient un peu de leur famille de se dire bah 70 heures c'est bien bah ouais peut-être 45 heures c'est peut-être plus normal et c'est déjà beaucoup par rapport à la norme des travailleurs en général donc un sénat correct et 45 heures de travail par semaine pour un maraîcher qui vit son métier sans le collectif pour moi ça me permet du coup c'est parfait pour la transition on va parler de santé au travail des agriculteurs donc ça va démarrer d'ici pas très longtemps donc n'hésitez pas à revenir ici 5-10 minutes le temps de faire une autre merci à tous